Honorable Agbamou Koumi Moïse, vous êtes député UEC à l'Assemblée nationale. Cela fait bientôt deux ans que vous vous présentez le peuple, notamment Ziyo au Parlement. Quel bilan faites-vous de vos activités au Parlement depuis ce temps? Merci, monsieur le journaliste. Avant tout propos, permettez-moi d'abord de présenter mes vagues de nouvel an à vos lecteurs et à toute la population togolaise. Faire un bilan personnel serait un exercice un peu délicat. Je le dis parce que le travail que nous faisons au niveau du groupe parlementaire est un travail collégial. Le bilan personnel n'est pas trop loin du bilan du groupe parlementaire, ni de l'Assemblée tout entière. Vous faites partie justement des députés très dynamiques sur le terrain et toujours aux côtés de la population, notamment Ziyo. Selon vous, votre mission, c'est aussi bien au Parlement qu'à côté de ceux qui vous ont mandaté? Le travail du député est de représenter le peuple au niveau de l'Assemblée nationale. Ce travail consiste à relever ou bien appréhender les difficultés ou les besoins de la population et le présenter au niveau des décideurs. Et à mon humble avis, je pense qu'on ne peut pas dissocier ce travail de rester sur le terrain avec les lois que nous votions au niveau de l'Assemblée ou le travail du député au Parlement. M. Bagnon, comment se porte la population de Ziyo et quel regard ceux qui vous ont donné leur rapport sur vous aujourd'hui? La voyante population de Ziyo se porte très bien, surtout, se porte très bien. Comme on le dit souvent, qu'on ne peut pas danser et s'apprécier soi-même. Et je vous invite à venir dans notre circoncision électorale, notamment la préfecture de Ziyo, pour poser des questions par rapport aux relations qu'il lie le député avec sa localité. M. Bagnon, parlons maintenant politique, comment se porte l'UFC Ziyo? M. Bagnon, l'UFC Ziyo se porte très bien. Et je voudrais faire savoir que dans la préfecture de Ziyo, nous avions 16 bureaux cantonaux que nous appelions les sessions. Et chaque session est composée de 17 membres. Ça voudrait dire que le parti est essentiellement implanté dans toute la préfecture. Actuellement, nous sommes dans l'esprit de remobiliser nos bases pour que le parti soit encore plus visible sur le terrain. Et justement, de la politique sociale, ce n'est pas loin, la population togolaise a constaté plusieurs actions des députés de l'UFC sur le terrain. Quel bref bilan pouvez-vous faire de vos activités dans le Ziyo, surtout au cours d'une année marquée par le coronavirus? Tout d'abord, permettez-moi de féliciter toute la population de Ziyo. Je le dis parce que le premier cas du coronavirus a été détecté dans la préfecture de Ziyo. Et Ziyo a été la première ville bouclée. Je voudrais les féliciter parce que cette population a pris à cœur les dispositions que le gouvernement a prises par rapport à la maladie coronavirus. L'UFC est toujours présent sur le terrain. Et je voudrais dire que déjà le 1er avril, nous avions pris part à une raconte organisée autour du ministre Kodjo Adedje à la préfecture, un cadre du milieu que je voudrais d'abord remercier aujourd'hui par vos canaux de tous ces efforts qu'il est en train d'entreprendre pour réunir tous les natifs et les cadres du Ziyo autour d'un objectif, le développement de notre communauté. Au cours de cette raconte, nous avions fait un don autour de 15 millions avec qui nous avions préparé des kits composés de dispositifs de lave-mer, des gels hydroalcooliques, des savons, des bavettes, pour appuyer nos cantons, nos villages dans les mesures de riposte contre la maladie coronavirus. L'UFC en particulier, avec son député, après ce travail collectif que nous avions fait au niveau des cadres du Ziyo, nous-mêmes avions organisé aussi, bienvenu mettre des programmes en place pour permettre à nos populations de ne pas contracter la maladie. C'est ainsi que nous avions rencontré les leaders religieux et nous avions sillonné tous les cantons de la préfecture du Ziyo pour leur appuyer avec des dispositifs de lave-mer, des savons, des bavettes dans le souci de les aider à ne pas contracter la maladie. Après cela, nous avions aussi travaillé ou bien apporté nos appuis aux organisations qui s'occupent des personnes âgées et des nécessités, notamment au CDI, organisation de charité, organisation de charité pour le développement intégral, au CDI. Et puis, nous avions aussi visité les écoles, les écoles primaires, les CEG, les lycées, pour apporter aussi nos appuis, composé toujours des bavettes, des dispositifs de lave-mer, des gels hydroalcooliques, du savon, pour leur permettre d'être en bonne situation sur les établissements scolaires. Nous avions aussi participé à la construction des hangars, des appartements améliorés, comme nous les appelons au couramment, des appartements améliorés, dans certains cantons de la préfecture du Ziyo, notamment le canton de Dagolvé, le canton de Batofé, et pourquoi pas la ville de Tchévié, le quartier d'Aviomodji, le quartier patifique, qui ont bénéficié des appuis du député. Je voudrais préciser aussi que nous avions aussi construit une école dans un village de Batofé appelé Kojo, qui depuis un certain temps n'avait pas de l'école officielle. C'est le député avec ce moyen qui a permis à la construction d'un appartement amélioré de trois classes pour lancer l'année scolaire dans le village depuis deux ans. Nous accompagnons aussi les élèves dans le cadre des articles scolaires pour les appuyer pendant la rentrée académique. Nous poursuivons aussi des efforts en ce qui concerne les conditions de la jeune fille à céder aux informations ou bien à avoir accès à des classes, à des cours. Donc le député est très actif sur le terrain. Alors dites-nous, M. Abba, il y a-t-il des activités politiques dans le Ziyo dans les semaines à venir ? Si, si, M. le journaliste, nous sommes en train de réorganiser nos fédérations et dans les jours à venir, nous allons vous inviter à nous suivre dans nos fédérations, dans la fédération, dans nos cantons pour voir de plus près ce que nous sommes en train de faire. Vous n'avez pas à savoir que la fédération de Ziyo est la plus organisée si nous ne nous éventons pas dans l'échiquier politique du parti UFC. Votre message à l'ambiance de la population est un mot de fin de ce temps prétien, M. le député ? Mon message ne serait qu'un message de paix et d'amour et d'espoir à toute la population tougoulaise, notamment à notre circoncision électorale, de garder l'espoir. Le bonheur vient toujours si on garde toujours l'espoir. Je voudrais aussi, pour terminer, remercier toute la population de Ziyo qui avait placé leur confiance à ma modeste personnalité et remercier votre journal pour nous permettre d'être visibles aujourd'hui sur les terrains. Je vous remercie.